Ces droits et libertés fondamentaux, le droit à la liberté de pensée et à la liberté de religion, sont-ils une volonté des États ou bien existent-ils avant les textes qui les proclament ? Je serais tenté de dire les deux. Ils sont certainement une volonté des États, ou plus exactement, au moins pour ceux que j'ai cités, donc je rappelle la déclaration de 1948, la convention urbaine de 1950, je dirais une volonté de la communauté internationale, peut-être pas seulement que des États. Pourquoi ? Il faut réfléchir sur le contexte historique de ces deux documents, déclaration de 1948, convention de 1950. Très peu de temps, quasi immédiatement après l'achèvement de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, dans l'ONU qui se créait, puis ensuite dans la région européenne, le Conseil de l'Europe, il y avait l'idée de veiller à ce que les horreurs et les barbaries vécues durant la Seconde Guerre mondiale soient à jamais disparues. Et donc, la référence au principe et au respect de la dignité humaine prenait tout son sens dans ce contexte historique. Parlier de volonté des États, j'ai répondu de la communauté internationale. La déclaration universelle de 1948 est l'originalité d'une déclaration qui s'adresse tant aux responsables des États qu'à chaque personne humaine sur la planète. Quant à la Convention européenne de 1950, elle présente deux originalités. La première, c'est de faire en sorte qu'une personne humaine, quelle que soit sa nationalité, puisse porter un recours devant un organe de contrôle qui est la Cour européenne. Ou il peut mettre en cause un État signataire de la Convention pour violation éventuelle de la Convention. La deuxième originalité, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme se donne aussi une fonction d'autorité, une fonction doctrinale, pour fournir une, je serais tenté de dire, une herménotique actualisée de la Convention. Alors, voilà pour ce qui est de la volonté de la communauté internationale. En même temps, ce qui est important, c'est de reconnaître aussi que dans ces textes que j'ai cités, il s'agit d'une proclamation. Proclamation des droits et libertés fondamentaux. Je ne dois pas ici entendre le mot proclamation au sens, je dirais classiquement en droit français, que la Constitution proclame. Je ne suis pas dans une hiérarchie des normes. Le sens proclamation ici signifie que ces droits, les instances, l'ONU, le Conseil de l'Europe, ne les créent pas, mais qu'ils les reconnaissent comme étant étroitement liés à la nature humaine et à sa dignité. Autrement dit, ici, la proclamation de ces droits et libertés fondamentaux a le sens, non pas d'une création des droits par un législateur, mais d'une reconnaissance qui situe l'origine de ces droits dans l'ordre naturel et dans la dignité de la personne humaine et de toute personne humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada